Pour le Festival International des Scénaristes et Compositeurs Organisés à Valence, Valérie Donzeli est apparue dans une magnifique robe rayée. A ses côtés, Philippine le Roi Beaulieu, n'a pas pris son rôle à la légère. Si est-il unique festival dédié à l'écriture de l'image ? Le Valence Scénario, Festival International des Scénaristes et Compositeurs, organisé cette année, du 5 au 10 juin 2023, met en avant chaque année les talents de demain. Depuis 25 ans, ce rendez-vous incontournable réunit de nombreuses personnalités à Valence dans la Drôme. Cette année, le jury était présidé par la scénariste, réalisatrice et comédienne Valérie Donzeli. Et une chose est sûre, l'actrice a tenu à soutenir les talents présents. Vêtue d'un trench et d'une robe légère, la scénariste n'a pas hésité à plusieurs reprises à échanger avec les jeunes talents et son jury, composé d'Aïssa Djabri, de Joël Ronay, d'Ambre Bernolin et de Philippine le Roi Beaulieu. Cette dernière est apparue aux côtés de Gilles Marchand, et de Michel Leclerc. Des jeunes talents récompensés et ce jury composé d'immenses stars a pu remettre des récompenses très importantes. La plume de cristal du meilleur scénario de long-métrage a été remise à Gino Pitarch pour On y Vie en Colère. Pour le meilleur scénario de série, C.I.S.T. Cyprien Jarry et Antoine Damasso qui ont été récompensés pour leur projet robuste. Quant au meilleur scénario de podcast, Kensley Jules, Stéphane Guénédé et Mathieu Thiel ont été nommés pour Bloc Noir. Le jury Révélation a quant à lui décerné l'encrier de cristal du meilleur scénario du marathon à Lucas Gestin. Pour la meilleure musique, C.I.S.T. le travail de Titouan Gramin qui a été salué. Le jury Innovation présidé par Gilles Marchand a quant à lui remis la plume de cristal du meilleur scénario de court-métrage à Oumnia Anadé pour son projet Aziz. Le projet Réparé Marvin de Christophe Gautry a reçu le meilleur scénario d'animation. Christophe Baral a quant à lui présidé le jury qui a remis le prix du marché du scénario. C.I.S.T. le projet L'Ours et l'Ermite porté par Anne-Claire Lehembré, Marine Blain et Delphine Mori qui a été récompensé. Enfin, le prix du public a été décerné aux footballeuses de l'Olympique de Valence. Un événement très important pour tous les participants qui peuvent enfin voir leur travail récompensé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501